L'objet de ce livre, dont le titre « La loi et l'ordre » suggère l'extension du concept « La loi et l'ordre pour l'ordre public, pour l'ordre social » vers « La loi et l'ordre racial » et d'examiner comment, en faisant de la question sécuritaire une des questions sociales fondamentales, la logique du maintien de l'ordre public aux États-Unis, soutenue par son système judiciaire, contribue à l'oppression juridique des hommes et femmes noirs du pays. Alors pour bien saisir cette oppression, je prends comme point de départ et comme fil conducteur de mon étude une affaire judiciaire de 2020, l'affaire Ahmaud Arbery, du nom de ce jeune noir, ce jeune joggeur noir, pourchassé et abattu par trois riverains du quartier blanc dans lequel il faisait son footing, ces derniers soupçonnant d'être l'auteur d'une série de cambriolages qui aurait prétendument eu lieu l'année précédente. Donc me pencher sur cette affaire, sur ce fait divers, sur ce drame et ses multiples rebondissements me permet de montrer comment aux États-Unis, la confluence d'un long processus de criminalisation des corps noirs avec des lois racistes, des lois permissives ou des lois anachroniques fait peser sur les hommes et femmes noirs du pays un sentiment de dangerosité permanent. Par exemple, il faut savoir que les trois meurtriers pensaient disposer de prérogatives inscrites dans le droit, c'est en tout cas les termes qu'employèrent leurs avocats tout au long du procès, leur donnant la possibilité d'arrêter et de détenir le jeune joggeur par la force. Et ils s'appuyaient en cela sur une loi assez ancienne, au contour mal défini, qui est la loi sur le principe d'arrestation citoyenne qui est au cœur de l'ouvrage et du procès. Une loi qui permettait, à l'époque de l'esclavage, donc il faut remonter aux origines du racisme structurel qui continuait encore aujourd'hui de gangréner la société américaine, leur donner la possibilité, à l'époque, en tout cas aux propriétaires de plantations et par extension à tout blanc de la société du Sud, de détenir ou arrêter tout noir qui ne se soumettrait pas à leur autorité. Donc on voit bien avec cette loi qui est centrale dans mon étude, en tout cas comme point de départ, comment cette logique du contrôle de la mobilité des corps noirs est encore en cours aujourd'hui. Donc je l'ai dit, c'est une loi ancienne. Dans l'état de Géorgie, où le drame a eu lieu, elle a été promulguée en 1863, et même si elle a été amendée depuis, dans l'état de Géorgie, où s'est déroulé ce drame, elle est encore en vigueur aux États-Unis, dans plus d'une quarantaine d'États. Ce qui montre combien cette logique a perduré en donnant une sorte d'impunité à ceux ou à celles qui veulent la faire respecter, avec des accents de suprémacisme blanc, d'une part, et de justice sauvage. On parle aux États-Unis de vigilantisme ou d'auto-justice. Et ces accents suprémacistes blancs, on les retrouve d'ailleurs, et j'insiste bien là-dessus dans l'ouvrage, dans les fondations juridiques et politiques des États-Unis. Elles ont donc perduré par le droit et continuent d'être protégées par des lois permissives qui viennent les soutenir. Notamment, et je discute de cela dans plusieurs chapitres du livre, par des lois que l'on appelle les lois « stand your ground », qui encadrent le principe de légitime défense aux États-Unis, et qui permettent un recours préventif à la force, même létale, et ce, lorsqu'on est face à un risque avéré ou tout simplement un risque perçu. Ces lois « stand your ground » ne sont pas, à proprement parler, racistes. Elles ne s'appuient pas, comme la loi qui encadre l'arrestation citoyenne sur un postulat raciste. Elles font néanmoins peser ce qu'on appelle une discrimination indirecte sur les Noirs, puisque ce sont les principales cibles et victimes d'homicides commis au motif de la légitime défense. Et ils sont ceux et celles qui font face à un handicap supplémentaire, puisque le principe de présomption d'innocence qui est au cœur du système judiciaire aux États-Unis devient fréquemment présomption de culpabilité lorsqu'il leur est appliqué. Donc on voit bien, avec ces deux éléments, et d'autres, comme par exemple le processus de sélection des jurés qui leur a été historiquement et méthodiquement contesté, avec une faible représentation de Noirs dans les jurys populaires, combien les Noirs et les familles de victimes Noirs doivent surmonter de multiples obstacles pour que justice soit rendue. Donc le fait de prendre cette affaire judiciaire comme point de départ et fil conducteur permet de montrer comment, lorsque ce type de drame se produit aux États-Unis, des explications sont à chercher d'une part dans l'histoire raciale du pays, mais également dans son histoire juridique, ce que figure le titre du livre La loi et l'ordre racial. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada